Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, vous avez écrit des romans d'abord, puis des récits autobiographiques, mais vous avez le sentiment de presque pouvoir aller plus loin, de pouvoir mieux vous exprimer dans un roman que dans un récit autobiographique. Je pense qu'il y a tout de même une liberté plus grande dans le roman, et je pense qu'il ne faut tout de même pas trop s'arrêter à l'autobiographie. En avoir écrit deux de suite, ça me paraît déjà un peu beaucoup peut-être. Ce n'est pas impossible que je revienne par la suite à l'autobiographie, mais enfin j'avais vraiment très envie d'écrire, de voir si je savais encore écrire un roman. En fait, le dernier que j'avais écrit date de 1960. Et il est différent ce dernier roman de vos romans précédents ? Je pense qu'il est différent, qu'il est tout de même un petit peu moins psychologique. D'une part, il est écrit au présent. Je me suis trouvée dans l'impossibilité, je ne m'explique pas très très bien pourquoi, d'écrire au passé. Donc tout ce livre est écrit au présent, et il me semble que les personnages sont plus montrés, peut-être un peu moins analysés que précédemment. Et il y a aussi, il me semble du moins, un peu plus de liberté dans l'écriture, qui est devenue moins classique, je crois. Est-ce que vous avez l'impression d'être vous-même très présente dans ce roman ? Eh bien, j'ai fait exprès de prendre une certaine distance, comme vous avez pu le remarquer. Il y a une narratrice, quelqu'un qui dit « je » et qui raconte l'histoire en prenant une certaine distance. Mais il y a tout de même beaucoup de moments où la narratrice se confond avec l'héroïne, qui s'appelle donc Cornélia. Et Cornélia, c'est un peu vous ? Non, je ne crois pas. Non, alors je me suis arrangée quand même pour créer un personnage différent de moi. Justement, du fait que j'avais écrit deux autobiographies, qu'on se lasse un petit peu de soi-même, ça m'a intéressée de voir si j'arrivais à créer un personnage très différent. Il y a deux femmes, en fait, dans ce livre. Son amie, qui s'appelle Francesca, qui est une journaliste italienne, et puis elle, Cornélia, qui est une femme assez effacée, au début du moins. Un peu grise. Un peu palote. Au début. Elle ne reste peut-être pas. Ça s'arrange justement au cours de l'histoire que j'essaye de raconter. Alors je voulais dire justement que je suis peut-être un tout petit peu ces deux femmes. Mais en fait, Cornélia n'a pas eu de chance. Elle est donc un peu grise au début de votre livre. Quand je dis qu'elle n'a pas eu de chance, c'est qu'elle s'est laissée un peu balottée par la vie. Alors est-ce que ce genre de personnage, justement, vous, vous intéresse ? Ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse parce que je crois que c'est malgré tout, je ne serais peut-être pas aussi sévère que vous avec Cornélia. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. D'une part, elle avait une mère vraiment très insupportable. On la voit un petit peu dans le livre. Elle reste insupportable maintenant que sa fille est adulte et même à bord de l'âge mûr. D'autre part, elle s'est mariée très jeune avec quelqu'un qui n'était pas du tout ce qu'elle attendait. Et elle a abandonné ses études. Elle a abandonné ses études. Voilà. Il y a eu un moment dans sa vie où elle a voulu entreprendre des études et puis très vite, elle les a abandonnées. Elle n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est un sort quand même commun à bien des femmes de cet âge-là. Donc au moment où je raconte l'histoire, elle a une cinquantaine d'années. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont vécu cette vie-là et qui se retrouvent comme elles, seules, à 50 ans. Les enfants sont partis. Le mari a demandé le divorce. Elle est donc toute seule. Elle s'est installée dans une petite vie tranquille où elle essaye de vivre, de se débrouiller le mieux qu'elle peut. Donc je n'ai pas l'impression qu'on peut dire qu'elle s'est laissée en fait balotée par la vie. Mais enfin, c'est un personnage, c'est pas une gagnante de la vie, contrairement à son amie Francesca. Sous-titrage Société Radio-Canada